Docteur Chrétien, merci de nous accueillir dans votre laboratoire. C'est un grand plaisir. Est-ce que c'est possible que votre équipe allait contribuer à trouver le médicament contre le coronavirus? Ça a des chances. C'est tout ce qu'on peut dire. Si ça fonctionne pas, au moins on aurait essayé, mais ça a des chances de fonctionner et c'est tellement grave, c'est une pandémie maintenant, qu'il faut faire quelque chose. Et nous, on a mis à la disposition ce qu'on sait et on a fait une expérience cruciale avec le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, qui étaient les seuls capables de manipuler le virus d'Ebola, qui ont éprouvé, disons, beaucoup de succès, non seulement pour guérir, mais pour prévenir. Donc, il agit à deux niveaux, ce qui a fait peut-être un candidat meilleur qu'un antiviral pur. Donc, ça a bien fonctionné pour l'Ebola. Le Zika, on a fait le Zika. Si ça fonctionne bien pour le coronavirus, combien de temps ça prendra avant que le virus de l'Ebola ne s'occupe pas d'un antiviral? Est-ce que le commun des mortels puisse prendre ça? Le hasard fait qu'on a... quand on a publié nos résultats, une compagnie pharmaceutique, petite compagnie pharmaceutique de Suisse, qui vend des médiamètes comptoirs, dont la quercétine, avait fait tout le travail, disons, de préparer de la quercétine à haute dose et l'a fait approuver par l'FDA américain. Donc, on a quelqu'un qui a des millions de pilules à sa disposition et qui les met actuellement, qui est avec nous dans la... dans la... dans la... dans la... le cas actuel pour donner à la Chine des médicaments nécessaires. Non, on les a. OK. Les pilules existent, ont été produites. Est-ce que vous partez avec des caisses de pilules vers la Chine? C'est ça. Ce soir, on va décider, oui. Ce midi, on a une conférence téléphonique avec nos collègues de Suisse, de la compagnie, pour lui demander le nombre de comprimés suffisants pour faire un essai clinique sur un total de 1 000 malades qui va demander... À Wuhan? À Wuhan, qui va demander à peu près 120 000 comprimés. C'est 4 par jour, par patient. Et normalement, on devrait être capable de les livrer d'ici une semaine. Et vous y allez? Vous allez vous rendre là ou...? Peut-être pas, mais avec les moyens modernes de communication, on va établir ici une salle de communication permanente, par vidéo, pour être en contact 24 heures par jour avec les Chinois parce que les résultats vont nous être obligés de se rapporter tous les jours. Et si ça fonctionne, si d'ici quelques semaines, on voit des effets bénéfiques, la petite entreprise pharmaceutique va pouvoir vendre ça sur la planète ou quoi? C'est ça. Au début, donner ça pour les malades atteints du coronavirus, ne pas oublier l'EVOLA au Congo, où on était impliqués aussi. Donc, ça serait, dans notre vie, les deux cibles premières, disons, à utiliser l'EVOLA. Les stocks, disons, en comprimés, et ils nous disent qu'ils peuvent en fabriquer beaucoup pour, disons, pour donner au reste du monde, si vous voulez, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de comprimés. On parle de milliards de comprimés. Et si ça s'avérait positif, tant mieux, tout le monde applaudit. Est-ce que l'entreprise pharmaceutique va faire une fortune? Comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est un médecin comptoir, donc c'est presque pas profitable? Écoutez, ça va coûter 1,50 $ par jour, par patient. Alors que les nouveaux antiviraux qu'ils utilisent actuellement, coûtent 1 000 $ par jour. Cette plante-là, elle pousse n'importe où? Bien, il y a dans plusieurs, dans les oignons, dans l'ail, dans la moringa, il y a plusieurs plantes qui ont de grandes concentrations, de bonnes concentrations de quercétine, sauf que quand on mange des excès de plantes, c'est pas assez concentré. Nous, l'intuition qu'on a eue, c'était de prendre une dose qui serait valable, donc beaucoup plus élevée. On a vérifié chez les animaux si c'était toxique. L'animal le tolérait beaucoup. Donc, on a testé, bingo, excusez le terme, sans tomber dessus. Et ça tue le virus ou ça renforce le système immunitaire? Ça fait les deux. C'est préventif et curatif, ce qui est fantastique. OK, ça serait en plus... Eh bien, bénéfice, marrant. On pourrait en cultiver dans de la coissatine dans nos jardins. C'est une plante. Mais condensée, là, je veux dire... Oui, oui, on pourrait faire comme le marouyana, d'envoyer des plantes de coissatine dans sa maison, puis on condense. Je fais une farce, ça, mais en fait... Docteur Christian, vous avez dit que c'est grave, l'OMS a dit, pandémie. Comment vous qualifiez ce qui se passe, là? Comment vous comparez ça? De jour en jour, moi, je lis toutes les nouvelles en me levant le matin, de jour en jour, c'est de pire en pire. Et avec ce matin, les nouvelles de ce matin, la Corée qui est en état d'urgence, le nord de l'Italie qui est fermé, ça correspond à la définition d'une pandémie, parce que c'est sur deux continents. Et des pandémies, il n'y en a pas eu beaucoup dans le temps. Alors, il faut se rappeler un peu la grippe espagnole. On n'était pas là dans ce temps-là, mais c'est que ça se répandait comme un feu de poudre. Des millions et des millions de morts. Il y a eu 50 à 100 millions de morts qui étaient à ce moment-là 5 % de la population. Est-ce que les Chinois, en terminant, Dr Chrétien, collaborent bien, sont ouverts, vous ouvrent les portes? Je veux dire, on est loin de la politique. Nos deux Canadiens emprisonnés, là. Oui, ça peut aider à ce dossier-là, mais c'est incroyable. Ça peut aider à ce dossier-là? Ça pourrait, mais la réponse de la Chine et de la Chine, ça fait quatre semaines qu'on est en communication avec eux. Et ce matin, on me disait, on va terminer les protocoles aujourd'hui, on va les traduire en chinois. Et Zhu Qian, qui est un ancien de l'Institut, c'est lui qui pilote le dossier là-bas, est un de nos anciens élèves. OK. Il va aller déporter lui-même au ministre, parce que c'est l'ancien ministre de la Santé. Donc, notre collaborateur là-bas, qui n'est pas un virologue, mais qui est un chercheur sur le cancer, sur les maladies, qui lui s'est mis, a mis un mal à part et a dit, on vous invite, mais on s'occupe de vous. Et à tous les 24 heures, ils font des gestes incroyables que je n'aurais jamais cru. En quatre semaines, ils ont réglé le problème pour un milliard de personnes. Ils sont efficaces comme je n'ai jamais vu. C'est incroyable. Donc, la filière de l'Institut pourrait faire en sorte que... C'est la filière de l'Institut. M. Zhu Qian est venu ici, dans les années 80, avec sa femme, pour faire un stage. Et on est amis depuis ce temps-là. Et il y a même eu un doctorat de risque causable à la Université de Montréal, il y a huit ans. Donc, vous allez devenir le nouveau Docteur Béthume. Écoutez, là, il ne faut pas exagérer. On a besoin d'améliorer nos relations avec les Chinois. C'est pas Chrétien ce que vous dites là, non? Docteur Chrétien, on va... On se croise les doigts, pour vrai. Puisque vous... On espère que votre intuition est la bonne. À toute votre équipe. On est là pour servir et espérons que ça va dire quelque chose. On n'a rien à perdre, puisque la crise est mondiale, la crise est très sérieuse. Une pandémie qui se répand comme ça, comme un feu de poule, ça fait peur. Docteur Chrétien, on nous souhaite le mieux. On se souhaite le mieux. On se souhaite le mieux, parce qu'on se protège soi-même. Exactement. Merci beaucoup. Très apprécié.